Radio Pays C'était il y a trois semaines à Maripassoula, les habitants de la commune se retrouvaient à nouveau sans électricité. A nouveau car les pannes et les coupures de courant, on le sait, font malheureusement partie du quotidien des communes du fleuve. Maripassoula mais aussi Grand Santy ou encore Papa Ishton. Depuis le courant est revenu mais la population proteste en demandant que le désenclavement dépasse enfin le cadre du constat pour aller vers des solutions concrètes et rapides. Cette solution dont on va d'ailleurs parler ce matin sur le plan énergétique seulement, je le précise aux auditeurs avec vous. Gauthier Lemault, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation Gauthier Lemault. Vous êtes le directeur en Guyane de la société Voltalia. Si on vous reçoit ce matin, c'est parce que Voltalia a plusieurs projets. D'abord à Maripassoula avec une centrale hydroélectrique au fil de l'eau et aussi des projets à Grand Santy. On va parler de ça dans les 15 minutes qui viennent. On va déjà commencer par dire quelques mots sur votre entreprise, sur Voltalia. On a l'habitude de plus en plus d'entendre parler de vous sur un nombre de projets quand même très important. Vous êtes en train de devenir une multinationale Gauthier Lemault. Écoutez Voltalia, on est très fier de ça, est né en Guyane en 2005. Donc on est un producteur d'électricité à partir de renouvelables. On est un petit EDF privé, local. La société s'est développée à l'international effectivement. Aujourd'hui présente dans une vingtaine de pays. On compte 1500 collaborateurs uniquement du renouvelable et notamment au Brésil. Et donc en Guyane, 60 personnes oeuvrent au quotidien pour produire à peu près, avoir les capacités de production d'à peu près 10% de l'électricité du littoral. Et également dans les communes de l'intérieur, bientôt on l'espère, mettre en chantier des projets à Maripassoula et Grand Santy. C'est quoi ? C'est le potentiel énergétique de la Guyane finalement qui a inspiré cette entreprise ? Écoutez, c'est la libéralisation du marché de la production de l'énergie en 2000 qui a permis la création de la société Voltalia, ainsi que de nombreuses sociétés consœurs, parce qu'EDF n'a plus le monopole dans la production, garde le monopole dans la distribution et la commercialisation, notamment en Outre-mer. Je pense que c'est une bonne chose. Mais s'agissant de la production, il y a la possibilité aussi pour EDF, pour l'État, de déléguer finalement la construction et le développement de ces projets qui est coûteux, qui peut être long aussi. On va le voir sur Maripassoula. Alors Maripassoula, justement, est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pouvez nous dire, pardon, que déjà Gauthier Lemot, où est-ce qu'on en est sur l'avancée du projet ? La mise en service est prévue pour 2026, que vous serez dans les délais. Et on va revenir évidemment sur le côté technique, mais là, vu l'urgence de ce qui se passe actuellement sur Maripassoula, est-ce que vous pourriez nous donner des nouvelles en termes de calendrier ? Alors aujourd'hui, on a préparé le site, c'est-à-dire qu'on a commencé l'aménagement, le défrichage, et puis pour laisser place à des archéologues dès le mois prochain, on l'espère, pour finir au mois d'août, avec un début de chantier en saison sèche 2023 et une mise en service aujourd'hui planifiée en 2026. Alors c'est un calendrier qui a déjà beaucoup évolué, on espère le tenir cette fois-ci. Pour rappel, c'est un projet dont l'idée a émergé en 2008-2009. Le développement a véritablement commencé en 2013, donc quatre années de développement technique, avec beaucoup d'étapes que je pourrais détailler si vous le souhaitez, et puis ensuite cinq années d'autorisation administrative, qui nous a menés jusqu'à mai 2022, avec deux années d'arbitrage ministériel, donc deux années de pause, de temps un peu perdu. Mais aujourd'hui on est là, et avec la ferme intention de construire le projet après toutes ces années de développement. Ce qu'il faut retenir également, c'est que ce n'est pas tout à fait anormal de passer autant de temps, une dizaine d'années. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, c'est quelque chose qu'on voit aussi pour les autres projets, pas qu'en Guyane d'ailleurs. Exactement, en France métropolitaine ou même au Brésil, dix années pour développer un projet hydro, ce n'est pas de trop, c'est ce qu'on peut observer, parce que ce sont des projets très complexes à développer sur le plan technique, il y a beaucoup d'autorisation à aller chercher. Développer un projet éolien, par exemple en métropole, ça prend huit ans. Définitivement, les projets les plus simples à mettre en oeuvre, c'est le solaire, encore faut-il avoir du foncier. Mais également, il y a d'autres problématiques qui se posent, notamment en Guyane, avec des espèces protégées, donc il faut obtenir des dérogations. Il y a beaucoup de dossiers, d'autorisations à aller chercher. Et là, tout a été obtenu, les autorisations, pas d'éventuels recours devant la justice qui pourraient freiner l'avancée du chantier et du projet ? Non, toutes les autorisations ont été obtenues, le droit d'eau, le permis de construire, dérogation, espèces protégées, tout est purgé de recours. On a eu un diagnostic d'archéologie préventive qui nous a mené à une prescription de fouille. Donc c'est ça qu'on doit faire maintenant, c'est la prochaine étape. Et puis on négocie également un contrat avec un constructeur, donc un génie civiliste pour... Pour les travaux, pour le chantier. Il va ressembler à quoi exactement ce projet Gauthier Le Maud ? Quand on pense à Centrale Hydroélectrique, la première image qui nous vient tous en tête, c'est quand on est en Guyane tout de suite, c'est Petit Saut. Ce sera quoi la différence entre Petit Saut et votre projet à Marie-Pasoula ? Alors Petit Saut, c'est un barrage qui fait un stock finalement d'eau. Et en amont du barrage, il y a un système lacustre. Finalement, le barrage de Petit Saut, c'est un lac. Et puis on retrouve le cinamari sauvage à partir de Tacaritanté. Nous, le barrage qu'on imagine, qu'on veut construire à Sautsonnel, va plutôt ressembler à ce qui existe à Saut-Maripas sur l'Oyapoc ou à Saut-Maman-Valentin sur la Mana. Alors c'est un barrage dit au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on crée également un seuil à travers le cours d'eau. Mais la rivière, le fleuve, va passer par-dessus, va surverser. Et donc on ne change pas la physionomie finalement du fleuve. La masse d'eau transite par-dessus. Il n'y a pas de séjour, il n'y a pas de temps de séjour. Donc ça a son importance pour les émissions de gaz à effet de serre notamment. Et donc le débit en amont est égal au débit en aval. Il y a une vraie continuité et il n'y a pas la création d'un système lacustre. Et donc ensuite on vient créer un bâtiment-usine qui est ancré sur une des berges et qui va turbiner, qui va accueillir trois turbines pour turbiner l'eau qui passe. Et c'est bien en fait le potentiel hydroélectrique, c'est le débit du fleuve. Donc la masse d'eau qui se déplace sur un temps donné multiplié par la hauteur de chute. Et donc on essaie de se mettre en amont des seaux, là où il y a déjà une chute naturelle. Et il faut augmenter cette chute naturelle par un seuil, par un mur, pour augmenter et vraiment aller chercher le gisement hydroélectrique. Donc c'est pour ça qu'on doit faire un mur. Et du coup une modification finalement du lieu qui sera extraordinairement moins importante que celle qu'on peut voir à Petit-Sau finalement. Oui, même si en Guyane on n'a pas de grande vallée encaissée. Donc dès qu'on fait un mur sur un cours d'eau, il y a un peu d'ennoiement. S'agissant de Saussonel, le niveau de la rivière en amont va occuper le niveau qu'il atteint tous les ans en période de cru. Sauf que là, ça va être un niveau qui va être atteint en permanence. Donc il y a à peu près 400 hectares qui vont être... C'est vraiment le lit de la rivière qui est atteint tous les ans, mais qui là va rester de façon définitive. Le changement de physionomie entraîne deux conséquences. Il faut pouvoir en fait garantir la continuité des usages et la continuité écologique. Donc là on pense surtout aux piroguiers qui vont passer sur l'Ining. Exactement. Et à toutes les espèces animales finalement. Voilà. Et comme à ce moment Valentin sur la Mana, on a ce retour d'expérience, on prévoit de construire une passe à pirogue pour la continuité des usages. Donc c'est une succession de bassins avec des chutes de 20 centimètres. Et donc le Saussonel sera franchissable toute l'année, alors qu'on sait aujourd'hui qu'en saison sèche, il est assez périlleux. D'ailleurs, Saussonel, l'endroit où sera du coup implantée la centrale, ça se situe où par rapport au bourg de Marie-Pinsoula ? Alors c'est à 11 kilomètres, soit en pirogue ou par la future piste. C'est sur un affluent du Maroni, l'Iningi, à 11 kilomètres du bourg. 11 kilomètres du bourg, donc une piste. En plus des travaux de la centrale en tant que telle, vous me disiez tout à l'heure du coup que vous alliez commencer. C'est bien ça un des premiers chantiers, ce sera la piste finalement à créer pour pouvoir alimenter le chantier ? Tout à fait, saison sèche 2023, on l'espère, donc faire cette piste. Ensuite commencer les travaux d'aménagement, terrassement, génie civil. Et cette piste est importante parce qu'elle va aussi accueillir le raccordement électrique qui nous permettra de nous raccorder au bourg et d'aller vers un poste d'interconnexion, si on veut, qui va accueillir une future batterie d'EDF, une centrale solaire développée par un de nos confrères, EDF renouvelable et puis la centrale thermique existante. Combien ça va coûter ce projet Gauthier Le Maud ? Alors le projet, et c'est pour ça je pense qu'il a été aussi long à valider, à accepter par les pouvoirs publics, il va coûter à peu près 100 millions d'euros. Donc c'est un coût conséquent effectivement. Oui, c'est vrai qu'à l'habitant, j'ai envie de dire, ça fait une facture qui est quand même très élevée. Mais il faut savoir qu'il y a des retombées, des externalités positives extrêmement importantes. Deux tiers de ce coût d'investissement est dévolu à des entreprises locales. C'est 100 emplois durant les trois années de chantier, ensuite 3 emplois pérennes. Cette centrale va permettre de couvrir 85% des besoins de Marais, Passoula et de Papaïcheton, parce qu'à terme, les deux villes doivent être interconnectées. C'est le projet d'EDF. Et puis il faut aussi comprendre que la centrale hydro va permettre de produire un kilowattheure décarboné local et deux fois moins cher que l'existant. Donc finalement, ce sont des économies pour l'État et pour EDF à terme. Donc Marais Passoula, Papaïcheton, via cette centrale hydroélectrique au fil de l'eau de Saussonel, et ensuite en aval, la commune de Grand Santy, où là aussi Voltalia a deux projets. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc Grand Santy, on s'y est penché un peu plus tardivement. On a répondu finalement à une commande publique qui est écrite, inscrite dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui nous enjoint, EDF et d'autres, à investir dans les communes de l'intérieur comme dans le littoral pour assurer la transition énergétique. À terme, sur Marais Passoula et Grand Santy, on peut imaginer qu'on peut produire 100% d'électricité locale et renouvelable, et puis bien sûr en avaissant le coût du système. Grand Santy, on a une centrale hydro en développement au niveau du sceau Polygoudou, sceau Mancaba, puissance 1,2 mégawatts, 3 turbines, c'est 30 millions d'euros d'investissement projeté, avec toujours les mêmes ratios, 2 tiers prévus pour les entreprises locales, 7% du chiffre d'affaires qui est reversé en taxes locales également, ça c'est important de le souligner, et puis un gain pour la finance publique et pour la solidarité nationale, puisque c'est une énergie qui est beaucoup moins chère que l'existante, environ moitié moins chère. Donc cette centrale sera couplée à une centrale photovoltaïque, qui est développée à la sortie du bourg vers le sud sur la piste d'Anacondé, 250 kW. Ce chantier, on l'espère, pourrait démarrer dès l'année prochaine, en fonction de l'avancée d'EDF qui doit faire l'acquisition et l'installation d'une batterie. EDF a le monopole pour installer des batteries dans ces bourgs, et c'est très important. On a une batterie qui fonctionne à Mana sur le littoral, on voit qu'elle est construite, exploitée par Voltalia et pilotée par EDF. En deux ans de fonctionnement, elle a évité sur le réseau littoral 30 avaries majeures, 30 blackouts entre Saint-Laurent et Cayenne. C'est EDF qui nous le dit. Donc il faut imaginer qu'une telle batterie, répliquée dans chaque commune de l'intérieur, et c'est ça qui est inscrit dans la PPE, va permettre de fiabiliser le système et d'améliorer la qualité de fourniture pour les usagers. Et pourquoi deux chantiers finalement à Grand-Santigne et un seul à Maré-Passoula ? A chaque fois, l'idée, d'après ce que je comprends, c'est de s'implanter le mieux possible en fonction de la géographie et des besoins ? On fait également en fonction de nos ressources, mais pour tout vous dire, à Maré-Passoula, on compte bien faire du solaire également, utiliser la surface d'eau qui sera mise à disposition, en fait, et libérée en amont de l'ouvrage pour faire un projet solaire flottant. On développe ce type d'installation également sur le lac de Petit-Sceau. D'accord. Donc on sait que l'acquisition de foncier, ou la location de foncier, est compliquée, y compris dans les communes de l'intérieur, donc aller sur des fonciers déjà anthropisés, ou artificialisés, comme la surface des lacs, qui est très intéressante. Et là, on en est juste au stade de projet, de réflexion, ou bien c'est quelque chose qui pourra se faire à Maré-Passoula ? Ah, qui pourra se faire, évidemment, mais à chaque chose en son temps, on se concentre aujourd'hui à Maré-Passoula, en tout cas, sur le projet hydroélectrique, et sur Grand-Santigne, on mène les deux de front. Le coût pour Grand-Santigne, on est à combien ? À peu près dans les mêmes proportions que Maré-Passoula, au kilowattheure ou pas ? Oui, oui, c'est moitié moins que l'existant, l'existant étant à 1000, 1200 euros le mégawatt-heure. Oui, et après, sur les coûts de construction, ils sont quoi ? Deux fois, trois fois plus chers que ce qu'on peut observer sur le littoral pour construire en tant que tel ce projet, ces projets-là ? Alors pourquoi c'est si cher sur les communes isolées ? Effectivement, tout coûte cher, il faut acheminer par pirogue, donc ça veut dire aussi d'énormes marchés pour les pirogues et cargos de toute la vallée du Maroni. Et puis, il faut extraire des matériaux, faire du béton sur place, donc ça coûte trois fois, six fois, neuf fois plus cher que le littoral ou la métropole. Et puis, il faut imaginer aussi qu'il faut acheminer le personnel de construction, si on ne trouve pas les capacités sur place, nourrir, il y a un défi logistique véritablement sur ces chantiers. On avait tout imaginé, on a même imaginé faire venir des ballons dirigeables avant d'entendre parler de Flying Whales il y a quelques années, des hélicoptères russes pour gros porteurs, utiliser les avions de l'armée. Pour réduire les coûts finalement à chaque fois de construction. Et puis accélérer le chantier. Finalement, c'est le transport par pirogue qui sera retenu. Je vais faire un parallèle avec ce qu'on voit, ce qu'on observe actuellement dans l'ouest de la Guyane, avec la protestation des habitants du village Prospérité contre la centrale de la CEOG. De quelle manière est-ce que vous, Voltalia, vous avez travaillé et vous travaillez justement avec les populations locales pour peut-être vous éviter de vous retrouver dans des situations de blocage comme celles qu'on peut observer du côté de Saint-Laurent et de Mana ? Sur l'exemple de Marie Passoulard, on a fait deux enquêtes publiques. Donc on a fait une enquête publique qui a mené à un avis défavorable. Donc on a dû refaire, revoir notre copie. C'était en 2015, ça c'est bien ça ? Exactement. Donc on est repassé en enquête publique en 2016, en prenant en compte vraiment l'opinion de toutes les parties prenantes, en faisant un énorme effort de concertation. Qu'est-ce qui n'allait pas à l'époque d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que la vie avait été négative ? Alors c'était les usagers, les riverains qui s'étaient plaints de la conception de la passe à pirogue qui se résumait finalement à un treuil mécanisé et les usagers ne voulaient pas dépendre d'un système mécanisé ou de la présence d'un opérateur. C'est ça qui fait aussi le prix du projet, c'est qu'on doit faire une passe à pirogue qui est très longue, assez coûteuse, beaucoup de béton, mais elle permettra de franchir et de continuer la navigation sur les ninis de façon tout à fait libre par tous les usagers à toute heure du jour et de la nuit. Oui, une espèce de saut artificiel en quelque sorte pour permettre un passage naturel des personnes sur la rivière. C'est ça, c'est une succession de bassins qui sont empruntables en pirogue et des bassins de croisement, donc c'est tout à fait navigable. On le voit déjà, on l'expérimente depuis une dizaine d'années à Mana sur ce moment-valentin. Donc 2015, avis négatifs de cette enquête publique. 2016, l'avis est positif, je l'ai parcouru tout à l'heure. C'est vrai que quand on l'allie, tout le monde a l'air satisfait et tout le monde a hâte finalement que le projet arrive. Effectivement, on a pu concerter avec bien sûr les élus, la mairie, les autorités coutumières, le PAG, l'ONF, EDF bien sûr, les services de l'État, l'OFB. Et on a réussi à mettre tout le monde d'accord autour du projet. Ensuite, sur CEOG et HDF et le projet de Mana, on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas m'exprimer sur ce projet. Non, non, je ne vous demandais pas de vous exprimer, mais de savoir véritablement dans quelle manière est-ce que vous aviez travaillé, peut-être fait aussi de la pédagogie, sur ce que vous comptiez faire pour ne pas vous retrouver avec des blocages en aval. En tout cas, on a cette chance en Guyane d'avoir peu de recours finalement. En métropole, les projets sont systématiquement attaqués. Pour autant, ça ne nous exonère pas d'un devoir de concertation très important, très appuyé avec les rivains, avec les parties prenantes. 2026, du coup, pour Marie Passoula, Grand Santy. On se situe dans quelle date, à peu près, dans quel calendrier ? Un an après, on aimerait débuter le chantier en début de saison sèche 2024 pour une mise en service en 2027. Et vous êtes conscient, on va dire, de l'attente qu'il peut y avoir des habitants d'enfin avoir une électricité sans coupure, je ne vais pas dire permanente, mais presque, qui arrive plusieurs fois par mois ? Bien sûr, alors, oui, oui, nos projets suscitent beaucoup d'attentes, mais voilà, on fait notre part aux côtés d'EDF. On essaie d'être au rendez-vous, sachant qu'EDF a la responsabilité de l'équilibre offre de monde avec les centrales actuelles, dont ils ont rénové plusieurs moteurs. C'est annoncé à Grand Santy, à Marie Passoula, donc on leur demande d'attendre et de continuer de bien exploiter ces moteurs, parce qu'à terme, il faut évidemment éviter d'acheminer du carburant sur le fleuve, et pour produire localement, avec de l'hydro, avec du solaire, donc avec Voltalia et EDF Renouvelable. Oui, 6 millions de litres de gazole chaque année, qui normalement devraient être, qui ne seront plus transportés à Marie Passoula pour produire actuellement de l'électricité. Dernière question, Gauthier Le Maude, d'autres projets de Voltalia sur le reste du territoire en quelques secondes ? Oui, à Petit Sceau, on entame le chantier d'un projet qui est assez emblématique pour nous, et pour la Guyane, j'espère. C'est un chantier de centrales biomasse 10 MW qui va produire 8% de l'électricité du littoral à partir d'une partie des bois immergés dans la surface du lac. Ça va s'accompagner de la construction d'une nouvelle Syrie aux abords du barrage, et puis le déploiement d'une équipe de 100 personnes à recruter d'ici 3 ans pour faire tourner cette centrale et ce système d'exploitation. 100 personnes à Petit Sceau et 100 personnes pour la construction de la centrale hydroélectrique au fil de l'eau à Marie Passoula. Merci beaucoup, Gauthier Le Maude, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, directeur en Guyane de la société Voltalia. Très bonne journée à vous. Radio P. Radio P.